bonjour à tous bon je pense que depuis le temps vous avez compris le pain c'est mon dada et depuis que j'ai découvert le levain la huitième merveille du monde pour moi je ne me lasse pas de décliner tous mes pains à des saveurs des parfums différents aujourd'hui je vous embarque dans une version abricot noisette allez on commence par mettre 260 g d'eau dans la cuve du robot on ajoute 320 g de farine t65 ainsi que 80 g de farine t110 on met en place le pétrin et là on va mélanger à peu près deux à trois minutes vraiment juste le temps d'amalgamer la pâte on couvre et on laisse reposer 30 minutes pendant ce temps là j'ai torréfié des noisettes au four c'est l'abricot sec pardon que j'ai coupé en morceaux attention pas trop petit mais pas trop gros les morceaux non plus il faut essayer de leur donner la bonne taille pour qu'ils s'intègrent bien à la pâte on revient à notre pâte alors voilà mon petit levain justement prénommé albert parce que je trouve qu'il est royal ne cherchez pas un petit peu fifou n'est toujours plusieurs dans ma tête donc on en ajoute 120 g dans la cuve du robot et on vient ensuite ajouter 7 g de sel on remet en place le pétrin et c'est parti pour 28 minutes alors mon robot commence toujours deux à trois minutes vitesse 1 et il poursuit ensuite le pétrissage de lui même jusqu'à la fin vitesse 2 quand le temps est écoulé on vient récupérer la pâte on la met au fond de la cuve je vous montre le réseau c'est super bien formé pendant ce pétrissage et on ajoute nos noisettes ainsi que nos abricots et là on va pétrir environ deux minutes vraiment juste le temps de les intégrer à la pâte on retire le crochet on couvre et on laisse reposer 1h20 sur le plan de travail à l'issue on va donner le premier rabat alors comme à chaque fois je ne change rien du tout à ma technique je prends six fois la pâte que je rabat de l'extérieur vers l'intérieur donc ça c'est notre premier rabat quand c'est fait on couvre et de nouveau repos 1h20 sur le plan de travail alors moi comme je fais plein de choses à la fois je mets une cuillère à chaque fois pour savoir combien de rabat j'ai donné le temps écoulé deuxième rabat même technique on ramène la pâte vers le centre on couvre et on met une deuxième cuillère repos toujours 1h20 dernier rabat on ramène toujours notre pâte rien de bien sorcier et à l'issue de ce troisième rabat cette fois ci on va laisser la pâte reposer juste une heure quand c'est terminée on vient la débarrasser sur un plan de travail fariné et là on ramène les quatre coins vers le centre et on répète l'opération une seconde fois avant de retourner le pâton et de le bouler légèrement entre vos mains on dépose sur une feuille de papier sulfurisé et là je vais le déposer dans une cocotte qui a le même diamètre que celle dans lequel je vais le cuire le lendemain on couvre et comme je dis à chaque fois on lui dit bonne nuit on le laisse reposer 12 heures au réfrigérateur le lendemain vous voyez il a bien poussé il a même commencé à se déchirer sur le dessus là je le récupère délicatement je viens le déposer sur mon plan de travail je vais pas chercher compliqué je vais juste le fariner ça c'est ma boule à thé dans laquelle je mets de la farine et je le saupoudre légèrement un petit coup de blam de rasoir pour l'aider à bien cracher à la cuisson pendant ce temps j'ai mis préchauffé ma cocotte dans le four à 250 degrés je la récupère je dépose mon pain à l'intérieur et on l'enfourne donc dans le four à 250 degrés pendant 30 minutes quand les 30 minutes sont passées on retire le couvercle et on poursuit la cuisson pendant dix minutes à la sortie du four j'ai naturellement laissé reposer mon pain minimum deux heures sur une grille s'il est bien cuit voilà ça doit sonner creux dessous il est croustillant comme j'aime et c'est parti je vous montre l'intérieur et voilà ce que vous allez obtenir à la coupe je pense que ce pain va encore faire l'unanimité à la maison j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et naturellement je vous fais de gros bisous sucrés à tous